Je remercie tous les deux assesseurs qui sont auprès de vous. Je remercie le parquet. Et je remercie les avocats de la partie civile. Et je remercie les avocats de la défense. Et surtout, personnellement, mon avocat, maître Malik Jakiti. Je remercie encore ma pauvre mère, Ton Collier, qui a tant souffert derrière moi. Et je remercie beaucoup ma femme, Séni-la-Mand. Je remercie tous les hommes de Dieu qui m'ont assisté durant tout le temps que j'ai fait à la détention. Je remercie tous les gardes pénitentiaires qui m'ont cadré jusqu'à maintenant que je puisse tenir devant vous pour m'exprimer. Je les remercie beaucoup. Je remercie encore le président de la République qui a permis pour que le procès-là se tienne ici. Et je remercie beaucoup le ministre de la Justice, Sarourette, qui a eu le courage de mettre tous les outils à votre disposition pour que le procès-là se tienne. Donc moi, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et tout ce qui a été débattu ici, je me remercie à la sagesse de mon avocat, maître Malik Jakiti. Et tout ce qu'il a dit sur ses plaidoiries, pour ma cause, je m'en tiens à ça. Donc je vous remercie beaucoup quand vous me donnez la parole. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui soient dans le monde, en Afrique, en Guinée, et surtout dans la salle. Je remercie à toutes et chacun. Je n'ai pas un mot à dire à toutes et chacun. Donc, je me remercie à la sagesse de mon avocat, de sa plaidoirie, et que réellement, toujours de vous demander que je suis innocent. Je suis innocent durant 15 ans. Je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, monsieur le président, comme dans votre dontologie, vous pouvez libérer mille personnes ou bien 100 personnes qui sont coupables, mais vous voulez condamner un innocent. Je suis innocent devant vous. Je suis innocent. En sincérité, je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc, je vous demande, nous sommes des conseillers, nous sommes des envoyés vers l'armée pour aller maintenant parler à nos frères comment nous devons se comporter. Ce que nous avons appris ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Ce que nous avons entendu ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc, je vous remercie beaucoup avec votre sagesse. Que Dieu augmente votre sagesse. Que Dieu encore augmente votre place. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Monsieur Marcel Guilavogui. Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Merci à Dieu de m'avoir donné la vie pour que ce procès ait tenu. Aie lieu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de ce procès. La première des choses, vous remercie, monsieur le président, par la sagesse et par la police que vous avez fait pour que nous arrivions jusqu'à ce temps. Dieu est avec vous. Et Dieu vous regarde. Et le peuple de Guinée vous regarde. Et je sais que vous allez dire les droits. Je remercie ma mère, Madeleine Tolo Zumanegui, qu'elle ne cesse de prier pour moi. Je remercie mon épouse, Elisabeth, maman Elisabeth Zumanegui, qui prend soin de son époux pendant plus de 14 ans en détention sans jugement. Je remercie ma fille Bernadette qui secoue sa maman et ses soeurs. Je remercie les parents du village. Je remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage, le courage patriotique, le courage de paix, le courage de réconciliation afin d'organiser ce procès pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je remercie l'arsenal judiciaire en pensant par le ministre Salouette, malgré qu'il n'y a plus au poste et le nouveau qui existe. Je les remercie parce que ce sont eux qui ont la dirige la direction de la justice guidée. Monsieur le président, je ne peux aller plus loin sans m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant le moment de ce cas qu'on est en train de dire le 28 septembre. Que la terre les soit légère, que leur âme se repose en paix au paradis. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont les Guénéens qui ont perdu leur vie. Et ce sont les victimes blessées et ceux qui ont souffert d'atrocités, comme on a tous entendu ici, prendre de rétablissement et que Dieu leur donne les moyens pour revenir à la normale. Monsieur le président, je vous remercie parce que je suis un innocent. Je vous remercie d'avoir tenu ce procès pour que tout ce qui a été dit sous Marcel n'a pas été prouvé à la barre. ici, on a beaucoup appris. Nous, nous sommes que des militaires, nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous avons beaucoup appris ici. Je suis innocent et je plaide non coupable parce que je suis innocent. Je suis innocent parce que je n'ai pas de victime. Je suis innocent parce que je n'ai jamais été confronté avec une victime dans cette salle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Monsieur le Président, je vous prie que mes enfants ont besoin de moi, que ma petite famille a besoin de moi. Plus de 14 ans, je suis tombé malade. J'ai perdu la tête. On m'a hospitalisé à Donka. je fais plus de 8 mois couché malade. Si j'étais coupable, je n'allais pas survivre. Si vous me voyez aujourd'hui en cette forme, c'est parce que je suis innocent. Et je mets à défi à tout individu qui dira qu'il a vu Marcel faire tuer violer. et je mets à défi toute l'armée guinéenne si Marcel est un voleur, un brigand. Toute l'armée guinéenne. Parce que nous sommes tous guinéens. Vous pouvez parcourir partout. Aucun militaire guinéen ne te dira Marcel c'est un voleur, un brigand, un violeur, un menté. j'ai toujours servi l'armée avec loyété. J'ai toujours servi l'armée avec les chefs. Ce n'est pas seulement avec le capitaine Moussa Dadis Kamara. D'ailleurs je ne le connaissais pas. C'est au service militaire que je l'ai connu parce que je suis rentré dans l'armée dans mon village. Après une rébellion, 556 volontaires, on est 43 que le journal L'Anse rencontre nous a pris. C'était notre bravoure. Monsieur le président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision afin que cette Guinée soit réconciliée. Je vous remercie. Moussa Kiebouro Kamara. Monsieur Moussa Kiebouro Kamara. Vous avez la parole également pour votre propre défense. Merci Monsieur le Président. Merci à Dieu parce qu'après un an, dix mois en fait, on ne pouvait pas imaginer que ce 26 juin serait aussi un jour où on aura le temps ou la possibilité de vous dire en pure mot ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je remercie aussi vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. nous avons beaucoup entendus. Je voudrais alors commencer par dire qu'en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite, mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les avocats, la défense et de la partie civile, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé en train de parler de moi comme si je n'étais pas, comme si je n'étais pas effectivement le coup de la vie pro. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes. Quoi qu'il arrive, il y a eu un fait. Quoi qu'il arrive, il y a eu des blessés. Quoi qu'il arrive, il y a eu des morts. Mais de qui ? Pas l'oeuvre de qui ? Est-ce que vous le mettez pour vous ? Avec tant d'années de lutte contre le grand banitisme, le crime organisé, la lutte contre la drogue à l'échelle nationale et internationale ? Et je me dis non. Comme vous le dites, que la loi, c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile, nous sommes tous obligés de s'ajouter tout au long auprès de ces victimes-là, compatir leur douleur et celles qui sont dans la salle et celles qui sont mortes pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, même nos pochis bien informés ont eu ce jour-là mené une telle enquête et dans peu de temps, identifier les vrais coupables. comme Dieu a voulu ainsi que nous soyons les cobayes ou je sois le cobaye, je vais le dire, à ce procès, c'est pourquoi j'étais pressé. On a tout entendu ici, trop, trop, trop entendu. Ceci dit, je voudrais alors dire à toutes ces parties victimes que ce n'est pas elles seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement remercier le Président de la République. Je ne commence pas lui avant ma mère. Pourquoi ? Je vous le dis. J'allais commencer par ma mère, par ma famille biologique. Je ne commence pas lui parce qu'il a eu le courage. Je ne commence pas lui parce que c'est un ami. Le jour où je lui ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'est vus et il m'a dit qu'il m'a fait tout comme ça et lui dit pas là, c'est moi et tous les autres. Je lui ai dit que ça c'est indispensable, c'est vraiment indispensable pour moi. Il est là, il me regarde. Pour moi parce que je suis sali, pour moi parce que je suis teinté, pour moi parce que quelque part, si je mourrais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face les autres. On vit pour l'honneur, pour la dignité. Je dis, mon cher ami, si vous avez les moyens, il faut y aller. Je suis sorti à son bureau, arrivé à la maison, je lui ai dit à madame, il dit, enfin, « Raja, cette fois-ci, je pense que après tant d'années de combats, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. » Il en était très préoccupé parce que il s'est du jugement. Il dit, « Est-ce que vous croyez à la justice guineine ? » que ce soit devant la CPI, que ce soit devant la justice guineine, que ce soit au village, on demande tous les preuves. Un procès pénal se résume aux faits et aux preuves. Je lui ai dit, « Laisse-moi aller. » Il y a des avocats qui j'ai confiance, mais crois-moi aussi que je n'ai rien fait, que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux le faire ? Pourquoi tes gros pouvaient vraiment promettre des crimes de ce genre ? Pourquoi ? Pour quel intérêt ? L'homme qui est là, que vous voyez, avec tout ce temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, ma famille est là, avec les enfants qui sont couchés. Les enfants sont là. Je n'ai mis compte bancaire à l'étranger. Je n'ai pas d'appartement à l'étranger. Je n'ai eu rien dans cette affaire qui donne ma tête de coupeur. Et puis on a dit qu'il s'est assis derrière moi. Dieu est mon témoin. Le Saint-Courant aussi est mon témoin. C'est un frère. Je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Comme tout guinien. Moi, je suis quelqu'un. Je n'ai jamais eu un chauffeur à Cognacé. Je n'ai jamais eu un gars de corps à Cognacé. Moi, je suis avec les autres. Il est là. S'il m'a donné un jour 5 000 francs pendant son temps parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il ne me met pas de budget au point de le président de la liste. Il le sait. 5 000 francs s'il me l'a donné. Je pourrais commettre les crimes là pour qu'être fait. Parce que les gens, on ne peut pas. Il n'y a pas de cause sans faire. Ou sans ce faire. Alors, je me demande de faire de vivre le matin. Allez sensibiliser les gens que je suis et c'est un ce qui me rattrape. Sensibiliser les citoyens à un moment où la tension est tendue, où les esprits sont vraiment divergents. Allez sensibiliser les citoyens peut être constitué un crime. Si cela est vrai, là je suis condamnable. et je pense qu'il faut que je profite pour remercier très sincèrement à ce niveau-là le témoin oculaire de la partie civile maître Al-Ghassim Al-Ghassim Diallo qui est venu et dit clairement il est chaud ici. La presse il était là. J'ai applaudi. Tu es applaudi par ricochet on dit que tu n'as pas été à l'école un jour tu insultes les gens et tu fais des propos outragents c'est impossible monsieur le président. Les avocats ont tout dit le grand maître. Donc si cela constitue vraiment une une vous pouvez vous asseoir correctement si cela constitue vraiment une infraction je suis punissable. Le même jour après ce que je vous ai dit comme circuit j'attends que ça tire c'est déjà en partant sur le camp je regousse le chemin je reviens au stade comme tous les autres devaient le faire je ne suis pas là pour impacter quelqu'un mais c'est choquant grâce à cette volonté que je crois qu'il y a devant la barre les autres ont été pris comme témoins triomphant avec lesquels pour lesquels on a fait un tapis rouge alors que chacun devait agir ce jour-là pour minimiser comme le dégât ça se répète aujourd'hui monsieur le président contre un peloton d'exécution je le ferai je viens au stade je viens faire ce que j'ai pu faire comme je vous ai dit Baourgui était déjà sorti avec Dalin je suis rentré il m'a vu rentrer je les ai récupérés aussitôt j'ai récupéré Jean-Marie et je suis sorti monsieur le président si cela aussi constitue un crime d'avoir appris qu'on s'attire d'y aller avec tous les risques qu'il faut récupérer les gens que tu as pu faire et les mettre à l'abri à la clinique Amoraz-Bare où les gens sont venus me trouver où il y a eu des atrocités il y a eu des accrochages des accrochages vers vous je vous ai dit des échanges comme ça mais pas avec ma sœur je l'ai dit ici avec deux jeunes vu la menace avoir un sixième sens pour dire je les enlève ici les prendre les envoyer au camp Samori le camp Samori je suis resté jusqu'à ce que le docteur qui était à l'époque directeur général déjoint de santé militaire Salou Bangura est venu me dire non c'est bon leur vie n'est pas sous menace leur vie n'est pas vraiment menacée c'est à ce moment vous savez si vous devez revenir sur les faits nous savons déjà tout ça d'accord merci monsieur le président d'avoir reçu tout ça moi je vous connais j'espère que vous êtes un homme spécial donc monsieur le président je voudrais alors commencer à remercier ma famille je commence d'abord par ma mère mon père qui sont plus dans ce beau monde qui m'ont évoqué pas comme un criminel malheureusement il n'y a pas d'enquête sur des gens dans ce pays sinon on aurait su déjà qui est acquis dans ce box je la remercie je demande à Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel je remercie également ma femme très jeune elle n'a que 35 ans 4 enfants je sais cette période là ce que cela a signifié dans sa vie je la remercie très sincèrement pour avoir pour toutes les dispositions pour bien éduquer mes enfants toutes les dispositions pour s'occuper de ma famille au village je remercie également la belle famille j'ai la nouvelle belle famille parce qu'elle est toujours chez moi depuis que je suis là je voulais aussi très sincèrement remercier mes parents de Guasoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps et on ne peut pas oublier de dire un remerciement très illimité à mes frères du grand connuant qui m'ont éduqué pour servir monsieur le président monsieur le président messieurs les assesseurs je voudrais ici remercier mes avocats le grand maître Souvogi maître Keta et maître l'enseigné trois camarades qu'elle a déjà pour le temps mis pour les recherches pour toutes ces paroles qui ont essayé avant ces sujets au point de vue droit et je voulais rassurer qu'il ne faut pas qu'ils s'enferment ce qui est sûr et certain dossier qualifié ou réqualifié je connais Tchegoro n'a rien fait à ce niveau j'ai un petit point à vous donner qu'on n'avait jamais dit ici Kalozo Blaise sont des subordonnés d'accord mais au moment des faits je n'avais que trois sur le terrain qui est Blaise Gomou Farima Kamara et Sori Konde qui ont été planifiés par Ooyamou et Blaise Gomou a été retenu je ne sais pourquoi il est là il va venir tout de suite là et Kalozo au moment des faits avait été déjà l'objet de une mise à disposition à la Générique nationale et cette lettre qui est partie qui est tombée au niveau du premier bureau qui a fait que Kalozo a été présenté si c'était un billet de grou on n'avait pas présenté Kalozo à l'heure du juin ou bien au premier bureau ce n'était pas un billet de grou c'était une lettre de mise à disposition et cette lettre de mise à disposition ne donnait plus le droit à Kalozo de venir travailler au CIS spécial c'est ça le problème si si Kalozo pouvait revenir au CIS spécial à moins que Général Abadé reprenait notre décision pour mettre Kalozo à disposition au CIS spécial je ne sais pas partout on parle de CIS spécial c'est le problème c'est pourquoi le bonhomme est là je ne sais pas pourquoi en tout cas si c'est à cause de CIS spécial ce n'est pas la peine de regarder ici il viendra tout de suite là dire son mot moi je pense que c'est pourquoi vous avez eu la parole pour votre propre défense je vous l'ai dit dès au début oui mais si on est subordonnés quand on parle de crime contre l'humanité vous n'êtes pas leur conseil d'accord on continue monsieur le président vous avez dit que mon équilibre ce jour vous connaissez déjà et ce titre n'est lorsque nous sommes juste allés au camp de Fayah je suis revenu à Moura et Paré avec le Comara et le coup de boue je ne suis quitté je ne suis quitté à Moura et Paré qu'à une heure du matin qu'à une heure allez me regarder un peu demander pour Moura et tout à une heure du matin imaginez-vous je ne sais pas maintenant à quelle heure j'ai pu commettre toutes ces infractions de paquets d'infractions qu'on m'a loué je ne sais pas à quelle heure le connexébrou a commis toutes ces infractions quelqu'un qui a quitté le stade quand il est revenu au camp le président a dit on donne va là-bas vous allez essayer avec le Comara pour emmener tout le monde et l'autre député on va le faire jusqu'à une heure du matin je ne sais pas à quelle heure le connexébrou a pu commettre toutes ces infractions peu importe on est devant un tribunal criminel et je pense que ce tribunal est là vraiment pour nous des patragés moi je ne supporte qu'à son ces gens qui sont assis ce sont des frères j'étais le seul ici qui saluait tous les avocats même si tu m'attaques tu finis on se croit dans la règle je te salue je sais que tu fais ton devoir mais ceux-ci qui sont à ma gauche je les salue tous les jours tous les jours pour vous dire simplement que je ne suis pas un homme haineux monsieur le président je voudrais très sincèrement vous dire que le colonnex Tebro est encore victime comme d'autres personnes quand quelqu'un dit ici qu'il y a eu 71 personnes qui ont parlé de moi c'est une réalité creux mon nom est devenu ici c'est pas possible l'homme le plus prononcé de jour et par jour dans ce pays tous les jours que Dieu faisait les gens m'ont dit Tebro a fait ça il a dit ça il a dit ça mais heureusement pour moi heureusement que ce jour il y avait la presse heureusement que tous ceux qui sont venus avancer les jours ici personne n'a dit un mot avec preuve la presse y était je suis venu devant la presse quelques minutes comme monsieur Algasse m'a dit je me suis retourné aller voir les leaders et devant les leaders aussi il était toujours avec Bafou qui n'est pas là Dieu suit mais qui m'écoute et devant les leaders aussi la même presse était là les vidéos les audios que vous avez écouté ici et visualisé ont prouvé l'ordre contraire de ce que les gens ont voulu inventer pour mettre sur ma tête monsieur le président comme mon avocat l'a dit déjà sur les 71 38 ont parlé dans le même sens que le connecteur 38 et 33 ont prononcé toujours à l'espérance et à la fondise 33 propos contradictoires vous avez 5 minutes pour terminer c'est comme ça d'accord monsieur le président je comprends en réalité je crois que il était là pour vraiment me défendre un peu mais c'est bon je sais que vous avez tout compris monsieur le président alors simplement je viens de comprendre par deux fois que vous comprenez déjà tous et si cela est une réalité on va se remettre à votre sagesse si cela est une réalité on va se remettre à votre sagesse et à la sagesse de vos assesseurs mais c'est maintenant je vais vous dire que ce procès est une grande descente mais je vous le dis à mes amis dans les rangs ce procès a fait aujourd'hui que moi je ne suis plus militaire j'étais radié je rêvais à tout dans la vie de ça dans mon promotion je veux parler de Guarou de Diallo de Bala de Bade je consommais personne ne peut imaginer car je n'ai jamais été l'objet d'un avétissement dans l'armée guinéenne un avétissement quand le commando terroriste est venu nous prendre j'étais le premier à descendre je sais pourquoi ma famille est là il n'y a pas de passeport il n'y a pas de où moi je peux me cacher où dans ce pays où dans ce monde j'ai travaillé 14 ans avec les institutions internationales au lieu de CIA CIA et LCA et autres Interpol je vais aller où Monsieur le Président mais Dieu est grand Dieu qu'il nous a tous créés Dieu qui sait qu'on est venu ici pour un petit temps sait que je suis innocent Dieu ce Dieu là je donne tout à lui vous êtes représenté Dieu super parce que vous jugez les humains comme vous autres je dis je donne à lui je n'ai rien fait sinon que rendre un service et si ça se repé peut-être demain je rendrai les mêmes choses peu importe les conséquences si cela a vraiment peut avoir une conséquence Monsieur le Président il y a trop de prisonniers dans ce pays comment j'appelle les prisonniers manteau les 33 qui ont parlé de moi sont des prisonniers à vie parce que ils m'ont fait du tort ils m'ont fait du tort ils vont toujours se rappeler chacun a sa cour d'assises en soi le tribunal que vous a pour gérer là chacun a son tribunal en soi toute la Guinée sait que je ne peux pas faire ça une fois encore merci je voudrais sincèrement remercier toute la Guinée pour les amis qui sont venus chez moi consoler ma femme consoler mes enfants je le remercie très sincèrement je vais terminer pour dire encore mes avocats de respecter même si c'est poilé la CPI je n'ai rien fait je me dis qu'est-ce que j'ai fait rien l'enquête a été mal faite tout le monde le connait tout le monde est censé le connait et moi je remercie merci parce que vous revenez sur les mêmes choses une fois encore merci Monsieur le Président pour votre temps-froid et votre indulgence je voudrais dire au Président Mamadi Dumouya qu'il est là aujourd'hui de poser des actes dans le sens de la réconciliation que la Guinée n'a jamais été divisée comme ça la Guinée ce procès n'a fait que diviser la République de Guinée merci Monsieur Kamara je suis obligé de vous interrompre merci bien vive la République vous pouvez rejoindre votre place vive la Guinée monsieur Ibrahim Kamara di Kalonzo merci monsieur le Président les honorables assesseurs merci monsieur le procureur et les deux substituts merci également les avocats de la partie civile merci enfin les avocats de la défense nous voyons avocats qui ont fait presque un an dix mois ils sont derrière nous ils sont en train de nous défendre vends et marie aujourd'hui nous sommes à la fin de ce procès mais il est à dire ici que nos avocats de la défense notamment Monsieur Maître Béat Maître Lansé Maître Lansé Nekaba qui se sont remarqués dans cette dans ce procès je ne vais je vais continuer monsieur le Président à remercier monsieur le Président de la République Mamadi Dumbuya pour avoir organisé donner les moyens pour la réussite de ce procès je veux aussi également remercier mon épouse ici qui a toujours depuis le début de ce procès est derrière moi tous les jours de repos que nous avons connus ici cette femme est derrière moi des fois quand je lui dis rester à la maison ne pas venir elle se fâche je la remercie pour ça je vais m'adresser humblement à monsieur le Président et à ses deux assesseurs pour leur dire que nous sommes à la fin de ce procès pourquoi parce que la première fois que j'ai comparé ici je vous ai dit que je ne connais rien ni d'Eve ni d'Adam de cette affaire de 28 septembre je ne connais absolument rien je n'ai posé aucun acte monsieur le Président j'ai dit que j'étais en prison je suis resté en prison jusqu'au 6 novembre j'ai dit ça une fois le jour de ma comparution ici le premier jour deux fois le jour comment on appelle que j'ai comparé pour la confrontation je crois que ça va être la troisième fois et la dernière fois de vous le dire ce problème là m'a trouvé j'étais au bureau recommandement de la gendarmerie là-bas recommandement de la gendarmerie notre service courrier a apporté n'est-ce pas ce papier en me disant que je suis convoqué ici au tribunal par le juge d'instruction j'ai dit ah mais pourquoi on me convoque qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ils disent ah moi je ne connais pas mais il faut lire la correspondance j'ai vu toute une panoplie d'infractions alignées dans cette correspondance j'ai pris ma tête je ne sais pas où partir le jour je suis venu ici pourquoi vous me convoquez ils disent ah vous êtes reproché des différentes des différentes impressions n'est-ce pas établi dans ce rapport dans cette correspondance ils font la narration et ils me disent que c'est Souriconde qui me dit qui dit que j'étais son chef au terrain vous nous aviez dit tout ça oui donc pour vous le dire monsieur le président je vous prie humblement de me relâcher dans cette affaire libérez-moi parce que je ne connais absolument rien là-dedans je ne suis pas parti au terrain j'étais au PM3 pour cela je sais que vous êtes des juges vous pouvez dire le droit pour cela monsieur le président je vais m'arrêter je vais m'arrêter là pour ne pas faire autre chose mais je vous prie pour l'amour de Dieu une deuxième fois si vous ne trouvez rien derrière moi dans cette affaire libérez-moi je vous en prie c'est tout ce que je peux vous dire merci monsieur le président abouwakar diakite tout le monde merci monsieur le président honorables assesseurs de m'avoir donné l'opportunité peut-être la toute dernière opportunité de m'exprimer pour ma propre défense comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici chanter la gloire du tout puissant Allah chanter sa louange dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul en disant en ces termes subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha ilallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi l'alihil azim monsieur le président permettez-moi de dire ça que l'être humain sous le coup de certaines illusions croit pouvoir effacer le destin de son procès or tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais ma abba kard j'ai quitté tout ma j'ai raison de chanter la gloire de Dieu ses louanges ses mérites d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité la vérité dans l'histoire en tout cas qu'il a vécu à un moment donné donc je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il transe entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici je dis je dis pour ça 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 c'était déjà pré-établi dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes c'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues que Dieu déjà ça a été dit ici puisque les circonstances de l'ère mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis donc je ne demanderai implorer Dieu seulement que de les accueillir dans son firdaus l'État c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis et cette prière j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connues notre pays jusqu'aux victimes de Camboa je voudrais que ce procès puisse servir pour nous l'armée puisque la plupart des événements que notre pays a connus c'est entre l'incompréhension manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays et également le peuple qu'elles sont censées de protéger il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile de la part de son armée ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons puisque tout pouvoir est éphémère on doit respecter le peuple ce qu'on n'avait pas il faut le reconnaître que ce procès on a beaucoup appris ici nous qui sommes accusés et même par nous et d'autres aussi qui le suivent de partout chacun a appris quelque chose dedans donc les prières c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement je prie Dieu de protéger la Guinée de protéger notre pays de faire en sorte que le Guinée puisse marcher ensemble main dans la main dans la paix et une Guinée réconcilier je vous remercie monsieur le président merci Merci, Monsieur le Président. Merci les assesseurs de m'avoir donné aujourd'hui, pour une dernière fois, l'opportunité de me faire entendre, l'opportunité de me faire voir par mes parents qui ont tant souffert. Monsieur le Président, permettez-moi sincèrement de vous remercier par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la sagesse, à la compétence avec laquelle vous avez su conduire ce débat depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date. Monsieur le Président, mes parents me chargent de vous remercier pour avoir décidé d'ordonner à ce que ce procès soit médiatisé. La médiatisation de ce procès a beaucoup de rôle. Cela a permis à tous mes parents qui n'ont pas effectué le déplacement pour venir me voir, de suivre ce procès en direct jusqu'aux confines de mon village. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier le procureur qui m'a fait du bien. Au-delà de ces réquisitions, monsieur le procureur, vous m'a fait du bien. Je suis informé, quand vous me faites du bien, le premier bien, je le considère. Pour avoir autorisé à ce que mes épouses, mes enfants puissent avoir accès à moi. Cela a effacé tout doute. Cela a effacé toute forme de substitution. Je voudrais aussi, monsieur le Président, par la même occasion, remercier très sincèrement mes épouses, mes enfants, mes parents de façon générale, qui ont eu à me soutenir dans cette dure épreuve. Mes remerciements vont également au niveau de monsieur le Président de la République pour avoir organisé, donné l'ordre d'organiser ce procès pour, quand même, enlever toute forme de doute sur ma personnalité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement mon avocat qui s'est battu corps et âme pour chercher à m'arracher dans les tédailles du ministère public et de la partie civile. Je voudrais aussi remercier ma maman paix à son âme qui est morte en 2021 au moment où je me préparais pour aller organiser cette cérémonie de funérail digne de nom pour m'interpeller. Je suis l'aîné de la famille. Tout tourne autour de moi. Je voudrais aussi remercier M. Tafsi qui vous a dit, M. le Président, je vous demande d'appliquer le droit, d'appliquer la loi, quelle que soit la pression qui peut pager dans ce dossier. Il a eu à prendre un exemple qu'un juge ivoirien a réfugié de condamner un cuisinier qui était reproché des faits d'empoisonnement. Le juge a réfugié. Moi, je sais que vous allez réfugié de rentrer en condamnation contre le contraire de l'Abreu pour des simples déclarations des uns et des autres. M. le Président, je voudrais aussi dire à M. Gilbert qu'il a failli me faire pleurer. Quand il vous a dit, M. le Président, cet officier, je le connais, mais je me demande pourquoi il se retrouve dans ce dossier. Mais moi, je fais mon travail. Ça, ça m'a vraiment rassuré. Mais je voudrais aussi dire ici, dans ce procès, j'ai beaucoup déjà pris auprès de maître DS. Quand DS dit que la simple déclaration d'un témoin, d'un prétendu témoin est plus importante que la preuve matérielle rapportée par l'accusé contre lequel le témoin a été articulé pour se défendre, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Nous sommes dans un procès criminel. Je ne suis pas novice en droit. Je connais toutes les infractions qui ont été articulées contre moi. Je les ai étudiées une à une. Je connais les éléments constitutifs qui rentrent dedans. Je connais quelles sont les preuves qu'il faut rapporter pour asseoir la décision du tribunal. Je connais. On ne peut pas me traîner à bout, dans la boue. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à Dax, j'ai dit au procureur de me rapporter les preuves que nous devons discuter ici de façon contradictoire faisant ressortir ma culpabilité dans le cadre d'assassinats, de meurtres, de complicités, de viols, de coups et blessifs volontaires, de vols à mes armées. C'est là que ma dignité a été réduite à néant quand on me dit que j'ai volé à mes armées. Dieu est grand. Sal Blé Goudé a dit dans sa déclaration que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je suis là aujourd'hui. Je ne prétendais même pas être là un jour. L'objectif de ce procès, Monsieur le Président, organisé par le Président et donné, donc organisé par Monsieur le Président de la République, l'objectif n'est pas seulement de rentrer en condamnation contre des gens à tort, mais l'objectif aussi, c'est de considérer ce procès comme étant un procès de moitié. Prouver à la communauté scientifique nationale et internationale que désormais en Guinée, personne ne sera au-dessus de la loi. Qui que tu sois, si tu es en conflit avec la loi, tu dois répondre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas venir requérir la condamnation des gens. Je souris parce que c'est un débat. Monsieur le Président, deux raisons fondamentales me poussent à vous demander de m'acquitter. si réellement nous sommes dans le visage de la loi et du droit. Certains, dans leur écrition, veulent faire comprendre effectivement ce dossier à haute connotation. Non ! Je pense que vous n'allez pas permettre à ce qu'une pression accélérée rentre dans cette salle pour faire sortir le droit par la fenêtre. ça ne passera pas. Deux raisons fondamentales que je vais évoquer. Première raison, quel prévu matériel que le ministère public a rapporté et qui ont été discutés ici et qui va vous pousser à reconnaître ma culpabilité dans ce dossier, dans cette affaire. Deuxième raison, 107 victimes se sont succédées ici. Ni dans leur déposition faite devant les juridictions d'instruction, ni dans leur déclaration faite devant votre tribunal, aucune n'a parlé de moi, aucune n'a parlé de Farimba, aucune n'a parlé de Sori Kondé. Vous avez même demandé est-ce que parmi les accusés qui sortent dans le box des accusés là-bas là, est-ce que vous reconnaissez un qui vous aurez fait du mal ? Ça a été dit non. À titre d'admisement, monsieur le président, une victime qui était en train de s'expliquer ici, M. Yomba est sorti et rentré pour dire « Ah, c'est blesse Goumou ! » Ah, son nom se promène un peu partout là. la femme l'a en dit un peu je ne peux pas parler de Sori Kondé, mais je comprends. Moi, je ne connais pas Blesse Goumoumoude. C'est qui ça ? J'étais là-bas j'ai rire. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Qu'est-ce que le ministère public veut de moi ? Quel acte particulier que j'ai posé de façon répréactive pour que je sois retenu ici parmi les deux autres ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En réalité, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, je vous ai dit la fin dernière lors de mon premier passage que dans un procès criminel, les preuves représentent ce qu'on appelle le sang qui circule dans le corps de l'être humain. Lorsque l'être humain se vide de son sang, eh bien, il s'écroule, il tombe, il meurt. Lorsque dans un procès criminel, vous n'avez pas de preuves à rapporter pour faire à soi la décision du juge, ce procès-là est nul et non avenir. L'accusé mérite un accuitement pur et simple. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que vous-même vous avez été et vous avez participé à notre formation. Au-delà de tout ce qui vous ont formé m'ont formé. Le métier que vous exercez, je l'ai exercé. Je connais. Recuerrir, c'est démontrer. C'est porter des discussions sur les infractions reprochées, les infractions poursuivies. Vous avez démontré quoi ici ? Quelles sont les discussions que vous avez apportées ici pour attirer l'attention du tubular vers vous ? Dites-moi, il n'y en a pas eu. Aucune discussion. Moi, j'ai fait des réquisitions, j'ai pris des réquisitions combien de fois ? J'ai toujours fait des discussions. Mais vous ne pouvez pas faire des discussions parce que vous n'avez aucune preuve sous vos mains contre Goumou Blaise. je vous le dis. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, puisque le ministère public n'a pas trouvé de preuves pour me confondre au fait d'assassinat, de maître, de complicités, de viol, de coups, je blessis volontaire de vols armés armés. Alors, il est un sort, il va s'aventurier sur un autre domaine. Il a abandonné tous les chefs d'acquisition articulés contre moi. Et il s'est attelé à un autre procès qu'on appelle procès de relation de monsieur Blaise Goumou avec le capitaine Dadis. Tout ce qui a été débattu ici, non, Blaise est proche de Dadis, président Dadis, non, Blaise a participé à la formation des recrudes de carrière, non, Blaise a porté bleu rouge. Ça, c'est tout élémentaire. Ça me fait mal à la tête dans un procès criminel. Mais, seulement que ils ont été incapables de rapporter des preuves dans ce sens. Lorsque vous dites, par exemple, tel a participé à la formation des recrudes, mais la preuve élémentaire, c'est quoi ? C'est l'acte de désignation de cet officier à se rendre à Calia pour donner des cours ou bien l'emploi du temps qui saisit cet officier à aller donner des cours. Vous n'avez apporté rien ? Rire ! Proche de DADIS, d'autres disent même que je suis le... comment on appelle ça là ? L'homme a tout fait du président DADIS. 100 millions du président DADIS. Alors, preuve en la matière, c'est quoi ? Vérifier, je vous ai dit de vérifier dans tous les archives. Premièrement, le président DADIS a donné des ans au grade supérieur à titre exceptionnel. Vérifier si Blaise Gouma a été nommé une fois au grade supérieur à titre exceptionnel. Deuxièmement, il a nommé le capitaine, à l'époque capitaine Ibrahim Baldé, comme chef d'état-major de la Jarmine Nationale. Moi, c'était l'urtre. J'avais tous les cours qu'il fallait pour commander un état-major à l'ordre. Pourquoi si c'était un problème de proximité de parents pour qu'il ne m'ait pas nommé comme son indigé ? Et puis, lui, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Il vous a dit qu'il ne m'a jamais connu. Sonnet de cas a dit qu'il ne m'a jamais connu. Marcel a dit qu'il ne m'avait jamais connu. Et puis, cette affaire de Carrière, c'est l'ordre du passage de Touma, ici, qu'il n'a parlé que... Mais là aussi, il a été très prudent. Je ne l'aime pas. Il a dit qu'il a appris que les étés là-bas comme instructeurs. Mais qu'il ne m'a jamais connu. Il a appris. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont fait un prétendu témoin sous Maroc que je n'ai jamais connu. lui-même, il ne m'a jamais connu. La preuve contraire, c'est quoi ? La preuve, c'est quoi ? Le ministère public, tellement qu'il tenait à ma culpabilité, a fait sortir une photo. Ah, c'est Blaise Goubou, non ? Oui, oui, salut, c'est la OJ. La photo-là est en train de faire le tour du monde. La photo-là est en train de faire le tour du monde. Tout le monde a dit « Ah, Blaise, mais estime-toi heureux. Si réellement, c'est sur la base de cette photo que tu dois être condamné, alors là, même mes profs et parents ont dit ça, mes épouses ont ri. » M. le Président, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur est maîtris. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. Qu'il n'y a qu'à démontrer. Après, il vient, il faut faire une réqualification en crime contre l'humanité. J'ai même dit « Crime contre l'humanité. Si on t'est sur ça, on n'allait même pas faire cinq mois ici. » Parce que vous dites que je suis chef juristique, que je suis chef militaire, alors que mes éléments ont eu à commettre. quel est l'élément quel est le jeune homme qui a causé une infraction et que vous, vous avez interpellé et qui a déclaré qu'il faisait partie de mon dispositif ? S'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. Je suis gré comme vous. Il faut avoir le courage. de demander mon acquittement. Je m'entendais à ça, hein. Quand on a dit que demain, les réquisitions du ministère public, moi, j'ai souri. Même tous ceux qui sont avec moi, toi, toi-même, tu seras acquitté. Alors, monsieur le président, honorable assessor, pour soutenir ces réquisitions, et là, monsieur le procureur, il a déclaré ici, quelque chose qui n'a jamais été même débatue ici, que Blaise était éclaireur du CNDD. Éclaireur du CNDD. Est-ce que j'étais membre du CNDD ? C'est le concepteur des massacres. C'est un procureur qui dit ça. C'est le concepteur des massacres. J'ai conçu comment, quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes apaisantis pour me considérer comme concepteur. Encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas profane d'endroit quand même, 0,0, non. Je ne suis pas profane d'endroit, je ne suis pas novice non plus. C'est clair. Et je suis fier. Et c'est pourquoi même je voulais profiter de l'occasion pour dire grand merci au jeune âme Idiamine qui, depuis 1998, en 1998, il m'a repéré parmi les endarmes. Il m'a invité sur lui, monsieur le président. Il m'a fait agenouer. Il a mis sa main sur ma tête. Est-ce que vous pouvez clore maintenant ? Je vais clore tirer. C'est pourquoi, monsieur le président, au regard de tout ce que je viens de développer, au regard de tout ce que je viens de développer, monsieur le président, monsieur les assesseurs, au nom de la balance, au nom de la balance que je vois devant moi, qui est le symbole de la justice, le symbole de l'équité, le symbole de l'impartialité, de la cohésion sociale, de la légalité. Je vous serai reconnaissant. Ma famille vous sera reconnaissante de me laisser rentrer sur moi auprès de mes épouses, mes enfants, mes parents, en général, pour construire et bâtir avec eux la réconciliation nationale et la paix sociale souhaitée par tous. Monsieur le président, monsieur les assesseurs, vous êtes la poussure qui doit nous guider dans cette affaire pour faire qui ont fait le droit en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 alinéa 2 du code de procédure pénale. Monsieur le président, ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant sans aucune démonstration de preuve de condamner Goumou Blaise qui est innocent à réclusion criminelle à perpétuer. Alors, que la sagesse divine, le professionnalisme vous guide dans votre secret de délibération afin que votre jugement soit une référence, un modèle, une source de droits à l'échelle nationale et internationale comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blégoudé. Je fais confiance à la justice de mon pays que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens pour que rayonne la justice guinéenne pour la consolidation de la paix sociale et la réconciliation entre les Guinéens. Ce sont mes derniers moyens de défense. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur Moussa Lelis Kamara. Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, monsieur le président. Mes chers éminents assesseurs de m'avoir donné l'opportunité de me défendre d'entendre. Je ne saurais prononcer mes derniers mots sans donner, réitérer mes condoléances les plus attristés aux familles éplorées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants au stade du même nom du 28 septembre. M. le président, éminents assesseurs, vous me permettrez de remercier d'abord mes éminents avocats, qu'il vous plaise qu'il vous plaise mes éminents avocats, que l'officier c'est le terrain qui commande. Voilà, monsieur le président. Je suis un homme qui écoute les questions que je vienne en quelque peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je suis choqué par un des éminents avocats de la partie civile, à l'occurrence M. Gilbert, lorsqu'il a tenté d'entacher après toutes les plaidoiries ma défense, en donnant des propos infondés pour troubler l'esprit de votre hôte courte. Lorsqu'il dit c'est le président d'Addis qui a envoyé Toumba au stade. Toumba a été clair. Maître Lansignan, c'est ça qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici. Ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel? Êtes-vous là? Quand le commandant Toumba passait? Ça ne marchera pas. On va se défendre. C'est pour cette raison, monsieur le président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien. C'est le sol chérifien. Sa majesté Mohamed VI qui a bien voulu me réserver à un moment donné, c'est le sol chérifien pour mes soins. parallèlement au peuple du Burkina Faso, peuple intègre qui m'ont adopté comme leur prof-fils et qui m'ont considéré mon statut d'ancien président. Tous les Guénéens me voyaient lorsqu'il y avait des cérémonies. Ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple du Burkina Faso soit remercié le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, monsieur le président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits sans remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Excusez-moi de l'expression mon jeune, je suis son ancien. Ça, c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès. Monsieur le président, l'être humain, c'est la dignité. si j'ai accepté, monsieur le président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. À cette époque, monsieur le président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. l'avion fut détourné en direction d'Akra. Et lorsque le président Mamadi Doumbouya a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon bien. C'est moi-même qui ai payé mon bien pour venir. Je ne l'ai pas fait, monsieur le président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, monsieur le président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même alors où je suis d'avoir la nationalité, je pouvais refuser. Mais monsieur le président, je suis un officier. assermenté et l'officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président pas par sa force, pas par son intelligence, par le fait du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y ait des événements de ce genre et que cet homme veut se soustraire, mourir, vaut mieux. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai toujours imploré Dieu, je dis Dieu, si à un moment donné de l'histoire, à quelque micron, pas plus d'un mec, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon décès, mais aide-moi, ne me rappelez pas, tant que ce procès-là ne s'ouvre pas de mon vivant, qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier quoi que j'ai pu savoir des griefs à chose, l'éminent procureur, ce trôme, quand je me suis brûlé, monsieur le président, je ne pouvais même pas marcher pour rentrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais cet homme, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec Béky, mais quand il est venu, deux mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon feux-père, Mamadou Koulé, chauffeur du premier juge et procureur des récouris. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël, je lui viens, il y a un miracle, il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes, je ne peux pas quitter dans cette salle sans lui rendre ce bien-fait que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, monsieur le président, force est de constater que je suis bleuversé, stomatiqué par les propos détournés de M. Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. c'est ce qui a fait que monsieur le président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet que je voudrais bien vouloir par modestie parce qu'il y a un homme qui est là. je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir parce qu'il m'a guéri quand il a parlé de mon père, quand il a parlé de Dieu. Et c'est ce que je veux que demain, mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, monsieur le président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, monsieur le président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont crapuleux. Alors, monsieur le président, lorsque monsieur l'éminent procureur, quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. mais quand le procureur Sidiqi a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre monsieur Moussa Dades Kamara ? Quelle preuve avez-vous déposée devant le président et ses assesseurs ? Et j'ai défini qu'un procureur, l'un des éminents procureurs a défini le droit pénal, à l'occurrence monsieur Eric Dupont-Moretti, l'actuel ministre de la justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici les huit chefs d'accusation devant le président on a fait pratiquement un an et quelques disons deux ans. J'ai beaucoup appris ici bien que je n'ai pas le verbe le langage mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste c'est juste peut-être demander à maître Sylla et maître Sovogui pour des cours théoriques je suis à un stage ici le président m'a beaucoup cadré ce poste que ses associations occupent que le président occupe je ne peux pas l'occuper je ne peux pas j'ai pas cette sagesse donc je vous mets au défi et je vous définis à travers le pas de temps que j'ai eu à faire ici j'ai défini maître Sylla prenne cette définition et maître Sovogui pour que vous enseignez à vos étudiants un président c'est la reine termitière un président de juge et ses assesseurs c'est la reine termitière pour tous ceux qui connaissent la termitière son fonctionnement il est au bon lieu on ne reconnait on ne la reconnait que sa tête tout le corps est blanc luisant il a des cordons cependant dans le fonctionnement les fourmis chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière ça veut dire quoi ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs c'est pas aller à la recherche des preuves c'est pas son rôle la reine termitière elle est là elle ne bouge pas c'est vous qui devrez chercher des preuves vous avez cherché des preuves à 20 le cas de Marocana dont je respecte le baobab après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou concernant Marocana ce débat a été clos vous connaissez éminent maïstra monsieur Siriki vous pensez que nous ne savions pas vous avez passé partout qui pouvait penser que vous pouvez écrire Ambroise Paré par rapport à Marcel par rapport à Claude Pivy et la Banque Centrale ne l'avez-vous pas fait vous avez passé à Marocana vous n'avez rien trouvé vous n'avez pas de preuves aucune preuve et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion la conviction du président du tribunal mais ça ne marchera pas vous voulez insidieusement d'une manière insidieuse en passant par cette fameuse requalification parce que vous n'avez pas de preuve vous n'avez pas aidé le procureur vous n'avez pas de preuve si vous avez les preuves amenez-les nous allons les discuter contradictoirement devant le président vous ne l'avez pas aucunement il fallait donc passer par cette requalification et la requalification vous parlez de la CPI je suis d'accord c'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur qui veut être président de juge non les maîtres qui sont là les maîtres allemandes ils ont fait des stages c'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnalisme avez-vous reçu ces stages-là vous pensez que à la CPI la CPI a des structures comme le président a aussi ses structures vous voulez vous voulez passer prendre un fardeau mettre devant le président et que après un moment donné qu'on dise non c'est le président qui a fait ça monsieur le président monsieur les assesseurs et la partie civile maître Gilbert qui parle qu'il vienne ici parce que c'est un professionnel qu'il m'exerbe des preuves sinon que des déclarations imaginaires on ne peut pas se fonder sur des déclarations sur des imaginations pour faire à soi la conviction d'un président est-ce que vous pouvez clore maintenant pour clore monsieur le président on parle là même de responsabilité de commandement mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée autrement dit tous les anciens présidents passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort vous voulez même créer des présidents des précédents au président de Mouya il faut que je vous le dise alors monsieur le président ça ne marchera pas je suis convaincu monsieur le président que personne ne va vous induire en erreur je suis à la maison centrale je prends pas je prends je demande pas mal de pénitentiaires et pénitentiaires le caractère que vous avez vous avez cadré tout le monde ici moi je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer monsieur le président dans la vie d'un homme le journal de Goua l'a dit ne peuvent revenir des grands hommes que ceux qui le veulent je sais que monsieur le président quand vous allez être dans votre secret vous allez prendre infraction par infraction oui infraction monsieur Moussa Dadis Kamara si les trois éléments constructifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués c'est purement et simplement à rejetter c'est ce que le président va faire vous voulez le piéger mais vous n'allez pas pour le pouvoir la Guinée a besoin des hommes car des hommes inter monsieur le président je ne suis pas en train de vous flatter ce peuple a besoin des hommes honnêtes ce jugement quand vous allez le rendre quand vous allez prendre toutes les infractions s'il n'y a pas de preuve c'est toute la Guinée toute toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher la basse cote la moyenne la haute la Guinée la Guinée forestière en pleine journée ils vont vous chercher avec torche avec vos assesseurs on ne devient pas grand quand on n'est pas honnête monsieur le président ils veulent créer une situation une situation de nature à créer un précédent un très mauvais précédent donc vous n'avez pas de preuve vous n'avez pas cherché monsieur le procureur vous n'avez pas aidé le procureur votre chef pour des preuves vous n'êtes pas parti à Caléa vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici merci monsieur le président et c'est le moment d'aller au quête vous avez la parole pour votre propre défense Alhamdullahi Rabbi l'Amin